Coucou les Amaka Wumams, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est quoi, c'est pourquoi et comment tu prends du poids pendant la grossesse. C'est vrai, tu vas me dire oui, c'est parce que je suis en train de construire un bébé. Mais là je vais t'expliquer de manière beaucoup plus approfondie le pourquoi et le comment. Donc reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Amaka Nutrition. Donc toi et moi nous savons que cette chaîne est là pour pouvoir aider les femmes qui viennent d'accoucher à retrouver leur vitalité et à perdre du poids, on va dire durablement et définitivement. Donc moi je suis passée par là, j'ai pris ma deuxième grossesse, j'ai pris 25 kilos et je l'ai perdu en 5 mois. Je te mets la photo. Et donc si tu veux que je fasse encore d'autres vidéos, si ce sujet là t'intéresse, c'est à ces objectifs là, fais deux actions, n'oublie pas de liker, de partager si le contenu te plaît. Et de télécharger si tu as envie. Donc mon guide de 7 conseils qui vont te permettre de perdre du poids sans régime. Tu télécharges, t'envoies le guide et ça va te permettre de mettre en place certaines actions. Quand on vient d'accoucher, on est fatigué. On n'a pas toujours envie de se mettre au régime, non. On a envie de se récréber sur l'alimentation. On n'a pas envie au départ de faire du sport. Donc ça ne peut pas au moins te permettre d'enclencher certaines actions avant de te mettre au sport. Donc pourquoi et comment tu prends du poids pendant ta grossesse ? En fait on va commencer par la première cause. Les hormones. Donc tu as deux types d'hormones. Tu as les hormones peptidiques et les hormones stéroïdes. Les hormones peptidiques c'est quoi ? C'est les hormones en fait qui viennent des protéines. Qui sont tirées des protéines. Et donc dans ces hormones là, tu as ce qu'on appelle l'hormone HPL. Et ça c'est l'hormone lactogène placentaire. Donc c'est une hormone qui est sécrétée par le placenta. Et qui va provoquer donc une résistance à l'insuline. Tu sais que l'insuline, je t'avais fait une vidéo. Je pourrais mettre le i comme info. Pour t'expliquer que l'insuline c'est vraiment une hormone clé dans la prise de poids. Voilà. Donc plus tu vas sécréter de l'insuline, plus tu vas faire des pics d'insuline. Et puis tu vas stocker de la graisse. Donc cette hormone là, HPL, elle fait qu'il y a une plus grande résistance. C'est à dire que l'insuline marche moins bien pour que le bébé ait plus de sucre. Tu vois. Parce que le sucre c'est vraiment le carburant de nos cellules. Tu vois. Donc automatiquement tu vas prendre plus de poids à cause de cette hormone. La deuxième hormone, c'est l'hormone de croissance placentaire. La GH placentaire. Elle aussi, elle est sécrétée par le placenta. Et elle va te faire aussi prendre du poids. Et c'est cette hormone là qui reste consacré. Tu sais que des fois on sera dans les photos après qu'on a accouché. On voit, on me dit mais c'est moi qui a cette grosse tête là et tout. Ben c'est cette hormone là qui fait ça. Ensuite tu as les hormones stéroïdes. Stéroïdes ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont dérivées du cholestérol. Je ne sais pas si tu vois le cholestérol là dont on parle. On dit oui c'est mauvais, il n'en faut pas, c'est trop machin. Bon ça c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il faut voir ça avec les médecins, les experts, etc. Mais il faut savoir que le cholestérol, il est responsable à 25% de la stabilité de tes membranes cellulaires. Et donc ces hormones là, en fait sans cholestérol, il n'y a pas ces hormones là. Ces deux hormones là c'est quoi ? La première hormone c'est la progestérone. Et la progestérone elle est responsable du maintien de ta grossesse. Tu vois ? Donc elle va être responsable de la façon dont le bébé va s'implanter dans ton utérus. Elle va être responsable, comment dirais-je, que ton muscle utérin il soit vraiment bien relaxé. Qu'il ne soit pas contracté. Et aussi il va faire que le système immunitaire va baisser pour pouvoir accepter le bébé. Parce que le bébé il a ton ADN mais l'ADN de son papa. Donc c'est comme un corps étranger en poids. Donc il faut que tu puisses l'accepter. Donc voilà. Mais ce n'est pas celle qui fait le prendre le plus de poids. Celle qui fait le prendre le plus de poids ce sont les hormones, les oestrogènes. C'est les oestrogènes qui sont fabriqués en grande quantité dans ton corps pour encore maintenir ta grossesse. Et donc là tu vas avoir une prise de poids. Pourquoi ? Parce que cette hormone-là, l'oestrogène, c'est une hormone anabolisante. Anabolisante ça veut dire quoi ? Qu'elle favorise l'anabolisme. C'est quoi l'anabolisme ? En fait il faut reprendre un petit peu le schéma en entier. En fait tu as le catabolisme, l'anabolisme. Et tout ça, ça va donner le métabolisme. Le catabolisme c'est toutes les réactions qui vont en fait, comment dirais-je, par exemple la digestion. La digestion ça casse des grosses molécules d'aliments pour donner des petites molécules que tu vas pouvoir ingérer. Ça la digestion c'est du catabolisme. Ou bien quand tu vas perdre du poids c'est du catabolisme. Quand tu vas prendre du poids, par contre là, c'est de l'anabolisme. Quand tu vas fabriquer du tissu par exemple musculaire après du sport. Ou quand tu vas fabriquer du tissu osseux, je ne sais pas, après une fracture. Ou quand tu vas justement là fabriquer du tissu graisseux, de la graisse. Donc tu vas prendre du poids. C'est une hormone anabolisante. C'est ça, c'est toutes les réactions qui construisent. Donc le métabolisme c'est quoi ? C'est catabolisme plus anabolisme égale métabolisme. Et ces oestrogènes là sont beaucoup secrétés, pour le bien-être aussi de la grossesse. Et ces hormones là vont te faire prendre du poids. Ensuite, il y a quoi ? Il y a les prédispositions génétiques. Donc si dans ta famille, les femmes sont plus amenées à prendre du poids pendant leur grossesse, etc. Ben ouais, tu auras tendance à prendre du poids. Voilà, c'est comme ça. Après, je ne connais pas les taux génétiques. Je ne sais même pas si les médecins les connaissent ou les génétiens les connaissent. Mais voilà. Et donc, il y a aussi un autre aspect que je veux te parler, c'est l'aspect de l'épigénétique. L'épigénétique c'est quoi ? C'est comment ton environnement, comment ton environnement va influencer l'expression de ton ADN. C'est quoi ? Quand on parle d'environnement, c'est quoi ? C'est l'alimentation ? C'est la pollution, c'est les chocs psychologiques, les traumatismes, voilà. C'est tout ça. Les famines, enfin voilà. C'est tout ça en fait. Tout cet environnement-là dans lequel on pense qu'il n'y a pas d'effet sur l'ADN, mais s'il y a un effet sur l'expression, pas sur les gènes en eux-mêmes, mais sur l'expression de l'ADN. Donc tout ça, il faut faire attention. Donc ça veut dire que si toi, tes mères, tes grands-mères, même tes parents, quoi, tout simplement, ont une tendance à manger des choses très très grasses, etc., à prendre du poids, à manger des trucs très très grasses, ou bien même des chocs psychologiques, quoi que ce soit, qui les ont fait grossir, tu vas avoir tendance aussi à grossir. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est aussi pour ton bébé. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, dans la mesure du possible, comme tu peux, il faut être dans un état de relaxation, il faut se préserver du stress, se préserver des chocs psychologiques, bien sûr, comme on peut avoir une alimentation la plus équilibrée. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, je te mets le « i » comme info. Et donc voilà, maintenant aussi, pas seulement par rapport au poids, mais surtout aussi pour ton bébé, pour que aussi, automatiquement, cet environnement-là qui va te toucher, va toucher l'expression de l'ADN de ton bébé. Donc voilà, en troisième lieu. C'est le mode d'alimentation. C'est comment toi, tu vas t'alimenter. Donc voilà. Donc, bien sûr, il faut bien se nourrir, bien se nourrir pour toi-même, bien se nourrir pour ton bébé. Lui amener les nutriments qu'il faut pour qu'il puisse grandir correctement. Tu sais qu'il y a des nutriments, quand tu manques de certains nutriments, voilà, il peut avoir des malformations, par exemple, comme la colonne vatérale, comme le spina bifida. Enfin bon, il y a plein de choses là-dessus. Donc il faut faire attention déjà à ça, bien se nourrir pour que ton bébé se développe bien, pour que toi, tu vises une process harmonieuse. Mais il y a bien sûr que quand on fait trop d'écarts, quand on se fait trop une alimentation, ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle parfois, eh bien, on peut prendre du poids plus qu'il n'en faut. L'alimentation émotionnelle, c'est quoi ? C'est une alimentation qui vient souvent après, comment dirais-je, un ennui, un stress, voilà. Une alimentation qu'en fait, si tu veux, qu'on pense subir et qui pour nous n'est pas une alimentation en fait décidée. Mais en fait, c'est quand même toi à la fin qui décide de manger tel ou tel aliment, de grignoter. Donc si tu veux voir comment lutter contre le grignotage, je te mets le i comme info. En quatrième lieu, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi ? C'est quand tu ne bouges pas. Bien sûr, que ce soit par rapport à l'alimentation, la sédentarité, il faut toujours prendre conseil auprès de ton gynécologue et auprès de ta sage-femme, bien sûr. Ça, je ne vais pas l'oublier. La sédentarité, c'est-à-dire que quand tu ne bouges pas. Donc si toi, tu es habilité, bien sûr, si tu as l'autorisation médicale de la sage-femme ou du gynécologue de pouvoir bouger, quand je dis bouger, c'est de marcher ou d'aller à la piscine ou de faire des choses simples qui peuvent te permettre de t'aérer et d'avoir une sorte d'activité physique compatible avec ta grossesse, automatiquement, s'il n'y a pas tout ça, tu as tendance à avoir plus de poids. Donc voilà, c'est à peu près les quatre raisons qui font que tu vas prendre du poids pendant ta grossesse. Et par contre, je vais te faire une dernière mise en garde en fait par rapport à ça aussi, par rapport à la prise de poids. C'est que si un jour tu te remarques que tu as des œdèmes ou que tu prends de poids de manière très très brusque du jour au lendemain, n'hésite pas à appeler la maternité, n'hésite pas à appeler ton gynécologue parce qu'il y a quand même une maladie de la grossesse qui s'appelle la pré-eclampsie où on a des œdèmes, donc de l'eau dans les tissus. Dans les tissus, tu vois, quand tu vas mettre ton doigt sur ton pied, par exemple, qui sera gonflé, tu verras que la marque du doigt reste, ça s'appelle le signe du godet. Et donc là, il faut qu'on te prenne l'attention, en plus si tu as des mouches dans les yeux, ou si tu as des maux de tête, etc. et tout, tu vois, si tu as une diminution de tes mixtions, tu urines moins, donc là, il faut vraiment appeler l'hôpital, quitte à consulter urgentement, même si c'est pour rien, pour être sûr que tu ne fais pas une pré-eclampsie, pour qu'on fasse une bandelette urinaire, on te prend de l'attention, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et que toi et le bébé, vous allez bien. Donc ça, c'est un diagnostic médical, ça se fait à l'hôpital, donc voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur la prise de poids. Moi, tu vois, j'ai pris ma première grossesse 19 kilos, ma deuxième grossesse, j'ai pris 25 kilos. Pourtant, la deuxième grossesse, j'ai quand même fait du sport jusqu'à 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, ma sage-femme a dit que non, il faut arrêter pour le bébé. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tous égales par rapport à ça. Il ne faut pas trop stresser, il faut te faire suivre aussi médicalement, faire un peu attention, apprendre à mieux manger, suivre les bons conseils. Et voilà. Donc dis-moi dans les commentaires, c'est quoi tes trucs à toi pour comprendre pourquoi tu perds du poids, si tu as compris pourquoi tu as pris du poids, en dehors des raisons qui sont normales, parce qu'il faut construire le bébé. Voilà. Donc partage avec la communauté. Et puis n'oublie pas de liker encore, de partager. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Amaka Nutrition. Sous-titrage ST' 501